Merci beaucoup. Je suis Robin Bosdovex, directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Créteil, qui est issu de l'héritage des écoles normales, de l'IUFM ou ESP. C'est l'institut en charge de la formation des professeurs des écoles, de collèges et de lycées. Ma présentation va être organisée en deux temps. Tout d'abord, dégager quelques enjeux, mais au vu de la matinée très riche et de l'intervention de madame la ministre, finalement, je risque d'être assez banal pour ce début. L'enjeu va être ensuite de dégager de façon non exhaustive quelques exemples de formation initiale et continue des enseignants. Moi aussi, j'ai des petits problèmes de télécommande. C'est possible éventuellement. Merci. Premier enjeu, de développer des connaissances biologiques relatives aux animaux. Respecter les animaux nécessite de les connaître. C'est un truisme, une évidence. Finalement, si on prend du recul, les animaux sont des êtres sensibles, mais tous les êtres vivants sont sensibles, perçoivent et réagissent aux stimuli extérieurs, y compris les plantes, les bactéries. C'est une caractéristique propre aux vivants que de percevoir les stimuli extérieurs. Les animaux ont des caractéristiques communes. Vous les voyez... Non, c'était la diapo encore. Sur la droite de cet arbre du vivant, qui est représenté sous la forme d'un buisson, vous retrouvez tout à fait à droite l'homme, l'étoile de mer, une abeille et d'autres animaux. Donc, les animaux sont regroupés au sein du règne animal parce qu'ils possèdent des caractéristiques communes, mais également ont des spécificités propres à chaque groupe. Donc, comme le disait Madame la Ministre, un des enjeux de l'enseignement biologique et de la formation des professeurs est d'aider les futurs professeurs à se décentrer et avoir une approche qui soit non pas anthropocentrée, mais bien, on pourrait dire, zoocentrée, biocentrée, c'est-à-dire prendre les caractéristiques de ce que sont les insectes, les méduses ou les mammifères. Chaque groupe a évidemment des caractéristiques spécifiques et de resituer dans l'arbre du vivant l'être humain, l'espèce humaine comme une espèce animale parmi les autres, sur un plan biologique, bien évidemment, et non pas anthropologique ou culturel. C'est dans l'autre sens, merci. Deuxième enjeu, transformer le rapport à la nature et à la diversité des futurs professeurs des écoles et de collèges lycées. Dans nos sociétés contemporaines, on assiste à une extinction d'expériences de nature bien documentée par les psychologues de l'environnement, une enquête ici aux Etats-Unis, qui date maintenant d'il y a une vingtaine d'années, mais le résultat ne va pas en... La tendance, je dirais, n'est pas différente de celle que je vais vous présenter ici. On a mesuré le temps par semaine que passent les enfants de 9 à 12 ans à l'extérieur, que ce soit les activités de jardinage, de randonnée, de camping, activités durant lesquelles ils sont en contact avec les plantes, les animaux, bref, ce qu'on appelle la nature. Ce temps, qui n'était déjà pas très important en 1997, a chuté d'un facteur 2 en à peine 6 ans. C'est entre 15 à 20 minutes, non pas par jour, mais par semaine, que passent les enfants, ici américains, de 9 à 12 ans. Donc une extinction de cette expérience de nature. Une deuxième étude, cette fois-ci au Japon, a quantifié le pourcentage d'enfants qui n'ont jamais fait de randonnée en montagne, jamais grimpé aux arbres, jamais pêché, jamais observé, capturé des insectes ou jamais observé les oiseaux. Et vous voyez qu'au cours du temps, je suis décidément le plus touché, et je vous laisse complètement faire, Boris, excusez-moi, ce pourcentage augmente au cours du temps. Vous voyez qu'en 2009, on a près de 40% des enfants qui n'ont jamais pêché au Japon, jamais capturé d'insectes, une trentaine de pourcents qui n'ont pas pris du temps pour observer des oiseaux. Donc les études vraiment convergent sur le plan international, liées à cette extinction d'expériences de nature. Troisième enquête, qui montre que les capacités des enfants, les capacités cognitives à observer, classer, ranger, et puisque l'observation est première pour s'intéresser au comportement et à l'éthologie des animaux, eh bien cette étude britannique montre que les enfants ont des bonnes capacités d'identification, mais pas toujours mis à profit dans un cadre zoologique et biologique plus largement. Vous voyez que cette expérience qui s'intéresse en Grande-Bretagne à des enfants de 4 à 11 ans consiste en la présentation de dix cartes de façon aléatoire à des enfants qui doivent reconnaître soit des espèces biologiques, animales ou végétales, soit des espèces de Pokémon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des animaux, alors pas vraiment des animaux, des êtres un peu fantastiques, mi-animaux, mi-chimères, bref, qu'on trouve dans les mangas et des animés. Et vous voyez que des enfants de 8 ans reconnaissent à près de 80% les espèces de Pokémon parmi une centaine de Pokémon, et ils reconnaissent à à peine 50% les plantes et animaux classiques de leur environnement. Donc ils reconnaissent bien mieux des Pokémon que des espèces biologiques, ce qui interroge sur le rôle de la société et de l'école en particulier, d'où un enjeu majeur dans la formation des enseignants. Alors, troisième enjeu, c'est d'aider les futurs enseignants et les enseignants en activité dans le cadre de la formation continue à construire un rapport multidimensionnel aux vivants et aux animaux en particulier. Multidimensionnel, puisque jusque-là, j'ai parlé essentiellement d'une dimension scientifique, à savoir comprendre l'histoire des êtres vivants, l'histoire évolutive, mais aussi leur fonctionnement, leur fonction de reproduction, de nutrition, de relation, et en particulier un focus est important sur la communication et la communication nerveuse, qui est le vecteur de la perception de la douleur, des émotions. Donc pour pouvoir entrer dans les considérations biologiques du bien-être, c'est important, mais ça ne suffit pas. La dimension affective et émotionnelle est essentielle, et la conférence ce matin de notre collègue éthologue de Rennes le montrait bien, l'importance de l'affect, y compris dans les acquisitions langagières et pas seulement des comportements et de la gestion du stress, mais aussi des apprentissages. Troisième dimension, une dimension cette fois-ci à proprement éthique, avec une réflexion philosophique, je dirais même épistémologique, sur l'évolution de la science. Le rapport, notre collègue, M. Mounier, en charge de la chaire du bien-être animal, montre bien que la considération actuelle autour du bien-être animal et la réflexion scientifique, n'est évidemment pas celle de Claude Bernard et des scientifiques du XIXe. Il y a évidemment une prise de conscience, et donc s'intéresser à l'histoire des sciences est aussi un bon vecteur pour interroger notre rapport à cette question du bien-être. Et puis une approche réglementaire de la protection, on ne fait pas ce que l'on veut, il est important de savoir qu'il existe des espèces protégées, que la maltraitance est un délit, bref, cette dimension réglementaire est aussi à aborder dans la formation. Pour conclure cette première partie, oui, c'était bien, Boris, la dernière, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Plusieurs enquêtes et plusieurs rapports de l'inspection générale convergent. Aujourd'hui, ce matin, ont été annoncés les résultats PISA, une enquête menée par le CDE. Il existe également une enquête internationale qui s'appelle TIMSS, sur les connaissances des élèves en mathématiques et en sciences, au CM1 pour TIMSS 4 et au lycée pour TIMSS 11, 4 étant le quatrième grade, la quatrième année de formation des élèves. Eh bien, les élèves passent ces évaluations en mathématiques et en sciences, et les professeurs sont interrogés, il y a un questionnaire dit de contexte, et lorsque la passation de l'enquête est réalisée, on demande aux professeurs combien d'heures de science ils réalisent. Alors, vous le savez probablement qu'au cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e, les professeurs des écoles doivent enseigner 2 heures de sciences et technologies par semaine, soit 72 heures par an sur une année scolaire de 36 semaines. Et les professeurs des écoles répondent en moyenne y consacrer 47 heures, et non pas 72. Autrement dit, 35% des heures de sciences ne sont pas assurées. Donc, on peut parler du programme, et que le programme devrait être plus ou moins bien fait, c'est-à-dire que c'est important de regarder le prescrit, mais ce qui compte réellement, c'est le réaliser devant les classes et devant les élèves. Donc, si les professeurs, en moyenne, n'assurent pas un tiers des heures de science, la raison est qu'ils ne se sentent pas suffisamment à l'aise, suffisamment formés dans ce champ. Et puis, il y a probablement d'autres raisons, mais en tout cas, j'avance au moins celle-ci. Donc, la nécessité de former davantage les enseignants dans ce champ disciplinaire, Merci, c'était bien. Donc, quelques exemples non exhaustifs. Ce matin, lors de la table ronde, ont été évoquées différentes pistes, et qui sont toutes complémentaires. C'est-à-dire que, étudier les animaux, c'est finalement, alors que ce mot est l'expression, un objet d'étude, un sujet d'étude, plutôt qu'objet, pour être plus clair, un sujet d'étude éminemment interdisciplinaire, que ce soit dans le champ artistique, dans le champ historique, mais également, trois exemples que je vais citer là, l'enseignement moral et civique, la littérature, et l'enseignement scientifique. Alors, tout d'abord, un exemple sur l'enseignement moral et civique. En INSP, on forme les enseignants, du premier et du second degré, à cet enseignement, qui est très souvent porté en collège-lycée par les professeurs d'histoire-géographie, et par les professeurs des écoles, évidemment, dans le premier degré. Plusieurs façons de l'aborder, notamment les débats visés philosophiques, sont l'occasion de réfléchir à la condition, au bien-être animal, et sont entrées plus récemment, une méthode pédagogique qu'on appelle les dilemmes moraux. Les dilemmes moraux en enseignement moral et civique, c'est une façon de présenter aux élèves une question, avec deux issues, mais pour laquelle aucune n'est évidente, et qui nécessite du coup une analyse fine, et qui met en avant la question, qui met au travail la question des valeurs. Donc là, vous retrouverez sur EduSchool, qui est le site officiel du ministère de l'Éducation nationale, un exemple de ressources pour les enseignants, avec, alors c'est très petit, mais cette situation que vous pourrez lire plus en détail, s'intéresse à une jeune fille, Julie, qui aime les animaux, et qui observe chez son voisin une forme de maltraitance, avec un chien mal nourri, battu par son maître, et la situation que le maître met en discussion, le dilemme moral, c'est que doit faire Julie ? Doit-elle laisser faire, ou intervenir, et notamment libérer le chien de cette personne maltraitante, et donc là, s'engage un travail passionnant avec les élèves, dans cet enseignement moral et civique. Donc, travailler la question animale, est évidemment au cœur de cet enseignement, mais qui n'est pas forcément écrit comme un, je dirais, réfléchir à ces dilemmes moraux, peut se faire sur différents thèmes, dont la question animale, qui n'est pas forcément traitée dans toutes les classes, ce n'est pas un prescrit obligatoire. Je suis un peu trop long. La littérature. Dans la littérature et la littérature de jeunesse, là je vous cite trois exemples, avec le lapin blanc d'Alice, père Castor, ou le chaperon rouge, la question animale est omniprésente dans la littérature et la littérature de jeunesse, donc travailler en français la question langagère, peut en même temps permettre de travailler sur la question animale, avec parfois et souvent, vous voyez, une représentation très anthropocentrique, voire morphique, où les animaux se comportent comme des êtres humains, ce qui est à la fois très intéressant pour engager une réflexion sur les émotions et l'éthique animale, mais qui peut en même temps être un obstacle à envisager les animaux dans leur spécificité, et de les voir uniquement sous le prisme de notre propre fonctionnement humain. Enfin, pour les sciences, plusieurs exemples, encore une fois non exhaustifs, en formation des enseignants, des professeurs des écoles, nous avons des élevages dans nos classes pour encourager les futurs enseignants à réfléchir sur les conditions de la réalisation d'un élevage en classe, les intérêts pédagogiques, étudier la biologie, la reproduction de ces animaux, mais aussi, du coup, les questions éthiques. Est-ce que les animaux, est-ce que les escargots dans cette cage sont dans des conditions qui respectent leur bien-être ou pas ? Que mangent-ils ? Vous voyez, c'est des questions importantes et qui peuvent permettre de donner lieu à des échanges très riches avec les futurs enseignants. Deuxième exemple, les sciences participatives. Le Muséum national d'histoire naturelle, depuis 2013, porte un programme qui s'appelle Viginature École. Les élèves sont amenés à contribuer par des observations, à recueillir des données qui sont transmises par Internet aux chercheurs du Muséum d'histoire naturelle qui essayent d'étudier l'évolution de la biodiversité dite ordinaire et notamment en lien avec les changements anthropiques, changements climatiques. Vous voyez ici une dizaine de protocoles. Les élèves peuvent étudier les lombriques, les insectes pollinisateurs, les oiseaux, les chauves-souris, les escargots et compter avec un protocole scientifique le nombre d'espèces données, ce qui fait que ça permet d'avoir des jeux de données à grande échelle pour les chercheurs écologues et de mener des études. En faisant ce travail, c'est s'intéresser, j'ai moi-même organisé ce type de séance et les étudiants, quand ils manipulent le verre de terre, la dimension affective marche à plein, si je puis dire. Pour certains, il est superbe, regarde comme il est gros celui-là, il est beau, il est gluant. Pour d'autres, au contraire, non, je ne veux pas le toucher. Donc, ça génère une dimension émotionnelle très forte et un vecteur de questionnement sur ce que mange le verre de terre, la façon dont il se reproduit, etc. Troisième exemple, les observations naturalistes. Là, vous voyez ici des futurs enseignants de l'Académie de Bretagne, de Rennes, interroger un agriculteur sur la manière dont il gère sa parcelle et l'aménagement qu'il a réalisé pour favoriser l'implantation d'abeilles sauvages solitaires, des osmies. Et donc, vous voyez ici que par la rencontre, par la balade naturaliste, on observe des animaux et des comportements qui permettent à la fois d'apprendre des choses mais aussi de se questionner sur leur mode de vie. Finalement, respecter des animaux et des animaux sauvages ici en particulier implique de respecter leur habitat puisque la première cause de disparition des animaux c'est la disparition et la modification des habitats. Donc, les sorties écologiques et naturalistes sont un excellent levier pour se questionner sur les animaux dans leur habitat. Autre aspect, pour préserver et respecter la nature, il est important d'engager des projets sur un temps long pour agir en faveur de la biodiversité. Donc ici, vous voyez nos étudiants à l'Inspect Créteil sur le site de Bonneuil-sur-Marne qui fabriquent des mangeoires, des mangeoires à oiseaux qu'ils disposent dans le parc pour essayer de favoriser les populations ici de mes anges mais plus largement d'oiseaux. Je poursuis et j'en termine presque. On a évoqué la présence d'animaux parfois d'ornements mais ici, c'est dans une dimension d'écopaturage sur le site de l'Inspect de l'Académie de Poitiers et vous voyez ici l'implantation de moutons qui entretiennent les espaces verts de façon différente et qui peut permettre aux étudiants, aux futurs professeurs des écoles de s'interroger sur la biologie du mouton voire même aller s'en occuper et donc ça peut permettre de passer d'une situation d'ornement pas très intéressante à une situation pédagogique plus riche. J'ai quasiment fini. Les fameuses dissections dont on a parlé ce matin, j'ai conscience que c'est un sujet qui fait débat pour lequel il n'y a pas consensus voire des oppositions qui se sont manifestées ce matin. Pour autant, la vivisection je tiens à le dire est interdite. Ce matin, il y a peut-être une ambiguïté, je lève cette ambiguïté, les textes interdisent la dissection d'animaux vivants. Seule la dissection d'animaux morts ou d'organes est autorisée et des animaux qui ont été élevés dans des buts alimentaires, agroalimentaires, d'où l'interdiction aujourd'hui de la dissection de souris qu'on ne peut plus disséquer et c'est heureux en collège-lycée pour ces raisons. Par contre, un poisson qui a été pêché pour des raisons alimentaires peut être étudié quand on s'intéresse à la digestion ou le cœur de volaille ou de mouton. Donc, ce sont des organes qui ont été élevés à d'autres fins des organes, des animaux qui ont été élevés à d'autres fins et c'est un enjeu pour la réflexion justement éthique et une approche de la complexité du vivant en complément bien sûr de logiciels, de vidéos, de substitutions. J'en ai donc terminé et en conclusion, j'insiste sur une formation sur un temps long. Aujourd'hui, un professeur des écoles sur deux est recruté, passe le concours sans avoir fait de master MEF à l'INSPE, le master de formation des enseignants et donc, ils n'ont qu'une seule année de formation de professeur stagiaire avec environ 250 heures. C'est trop court. Donc, nous attendons avec impatience les réformes du ministre Attal qui seront annoncées en janvier avec un enjeu fort d'avoir une formation sur un temps plus long, une formation de cinq années de licence puis de master qui permettra davantage de travailler ces questions sur la connaissance et le respect des animaux. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le temps est contraint. Merci.